Donc, deux prises en charge différentes, ou en individuel, face à face avec les patients, les malades à l'hôpital, ou en groupe, dans les centres sociaux, ou à la prison, etc. pour animer, mettre là, comment on s'occupe de soi, comment on prend soin de soi, que ce soit par l'hygiène, les soins des mains, du visage, etc. Et ça passe aussi par le conseil en images, ça passe par l'adjection, par le maquillage correcteur, pour essayer d'atteindre les cicatrices, essayer de camoufler les cicatrices, et ainsi de suite, pour aider à la personne de retrouver son image. Oui, on peut être, donc c'est assez large, bien sûr, on a notre base de soins infectifs, beaucoup de touchés, beaucoup de modelage, du visage, des mains, des pieds, les soins adaptés, etc. Enfin, tout ce qui fait du bien, qui redonne un peu confiance, un peu le moral, quand on est malade, on a différents sens du terme, pour essayer d'apporter un petit peu de bien-être quand l'image, elle est atteinte. Alors, ça peut être, bien sûr, avec la maladie en oeil, ça rentre dans tous les différentes pathologies. Il y a socio-esthétique, on peut la trouver partout, même chez les adolescents en difficulté. Et puis, on a l'atelier de conseil en images, pour ce qui me concerne, et puis Pierre, il anime le maquillage correcteur, maquillage à veine, donc pour les conseils, etc., pour les tâches cicatrices, rougeurs. Donc, t'en as fait beaucoup aujourd'hui, là, qui sont venus, sans indiscretion ? Non, parce qu'on était beaucoup ici, on ne peut pas être trop. C'était très intéressant ici, on a privilégié... Aujourd'hui, on ne peut plus l'atelier. On a privilégié les informations, nous, ça nous intéresse aussi beaucoup, bien sûr, on n'est pas touchés personnellement pour l'instant, bien sûr, mais de savoir... C'est qui, alors, qu'on a eu ce côté, l'avant, si jamais... Je leur ai dit, je leur ai dit, je leur ai dit venir ici, qu'après, on allait là-bas. Oui, on aurait pu s'arranger, mais alors là, il aurait dit... Non, mais il commence seulement, en plus, ce côté-là. Ah bon ? Voilà, donc vous aviez une plaquette, normalement, qui était remise avec... Il y en a sur l'instant, en bas, et voilà, il peut y avoir un poids dans les... Voilà, l'association, elle est ouverte à tout le membre. Il n'est pas besoin des enseignements sociaux, esthéticiennes ou esthéticiens. N'importe qui peut nous aider, nous soutenir. Voilà, une petite association, on démarre, voilà. On essaie de se faire connaître, on va faire Octobre Rose, la sur Chamalière, le mois prochain, comme ça, vu ça, on le fait souvent, on va faire la Chamalière Roise, la Cource, la Cource, le Saint, bon, les forums, les assos. Les séminaires de soins de support, l'oncologie, enfin bon. On essaie d'être un peu partout, parce que, moi, il y a quand même... Bon, il y a 18 ans que j'ai fait cette formation, mais depuis 13 ans que je suis en Auvergne, enfin, pour la socio-esthétique, j'étais jusqu'à aujourd'hui, là, enfin, maintenant, avec Pierre qui arrive, la seule. Il n'y a pas de socio-esthéticiennes en Auvergne. On va voir, un socio-esthéticien, il a fini sa formation en fin d'année, là. Il va être diplômé en fin d'année, on l'espère. On l'espère, c'est le mot juste. On lui souhaite. Et voilà, vraiment, on n'est pas des soignants ou des infirmières qui ont fait une formation, on se différencie, et ça, c'est très, très important. On a une autre approche, on a une autre écoute, on n'est pas ni soignants ni infirmières, et on est esthéticien ou esthéticienne formée pour des soins d'hygiène, les approches, différentes maladies, mais notre métier est là et c'est notre outil pour s'adresser à ces publics en difficulté, quelque part. Et c'est différent d'un soignant ou autre qui fait des fois, on en trouve, c'est très bien, ils peuvent aussi élargir leurs compétences, mais on est différent, on se situe pas dans le même, mais on fait partie des équipes, moi je suis intégrée dans une équipe des fois. Il faut dire que le diplôme de socio-esthéticien est délivré par la faculté de médecine de Tours. Oui, c'est à Tours. Alors que ça suppose y aller. C'est la seule école qui délivre ce titre qui est reconnu par le ministère de la Santé. Voilà. Donc, bon, oui, ça suppose, mais enfin bon, quand on veut, on se donne le moyen. Donc, j'espère qu'en Auvergne, on va en avoir d'autres, d'autres systéticiennes qui vont venir sociaux, mais vraiment, c'est intéressant. Alors, bon, on essaie de... Merci, merci beaucoup, puis on va laisser la place à Marie-Laure qui va nous finir en beauté la journée, là, c'était intéressant. Voilà, alors si vous voulez des TikTok, merci. Oui, normalement, elles sont dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada